merci pour terminer monsieur martin merci madame la présidente madame la ministre vous avez déjà expliqué beaucoup de choses sur l'organisation des soins et sur les carrières médicales du début au recrutement des internes les orientations professionnelles et puis le déroulement des carrières je vais me concentrer sur justement ce qui me semble être le problème numéro un c'est à dire les parcours professionnels les recrutements et les carrières des différents acteurs de santé en particulier dans un système que je qualifie de public c'est à dire les hôpitaux publics et les structures publiques et par un public de façon à couvrir les besoins les objectifs vous y êtes attardé la qualité la sécurité de la proximité mais encore pour que cela fonctionne il faut des hommes des femmes beaucoup de femmes de plus en plus de femmes pour rendre tous ces services alors je vais avoir des questions précises même si je pourrais développer et éventuellement vous faire des propositions si vous les acceptez concernant la recertification des compétences et là je rentre dans le pratique je crois qu'elle est nécessaire indispensable c'est pour la confiance de la patientèle aussi c'est pour la sécurité des praticiens donc c'est une bonne chose il serait temps que les choses se mettent concrètement en place quelles sont les mesures envisagées puisque ce sera je crois l'objet d'une ordonnance et quels seront les moyens pour que cette recertification soit opérante et soit éventuellement étendue aux autres professions de santé que les médecins en particulier les infirmiers qui posent cette question deuxième question concernant les pratiques avancées pour les infirmiers vous avez mentionné vous même les infirmiers psychiatriques je mentionne et c'est une proposition les manipulateurs en électro radiologie vous avez souligné la carence de radiologues dans le système de santé les manipulateurs ont des parcours professionnels qui s'arrêtent à la production d'image ils peuvent intervenir pour des tâches de dosimétrie en particulier en matière de radiothérapie pour une lecture des systèmes intelligence artificielle pour les radiologies conventionnelles ils peuvent également rendre des services en échographie donc vous semble-t-il possible d'étendre ces pratiques avancées à cette profession électro radiologie manipulateur en électro radiologie c'est un praticien un ancien praticien hospitalier en radiologie en CHU qui vous parle donc je suis assez sensible à cette question là enfin et c'est à mon sens le plus important c'est les carrières médicales et cette réforme que vous que vous présentez elle est je vous le dis très favorablement accueillie il y a beaucoup d'attentes je suis même un peu surpris de la qualité de cet accueil donc je pense qu'elle a vu juste sur beaucoup de points et sur les carrières hospitalières en particulier je crois qu'il faut rendre les carrières attractives ce n'est pas uniquement une question de revenu c'est une question d'engagement pour le système sanitaire et ceci dès le plus jeune âge ce sera peut-être une labellisation et un complément de formation dès les premières années de médecine parce que on n'embrasse pas la carrière hospitalière sans avoir des rudiments sur le fonctionnement de l'hôpital c'est assez absent dans la formation des jeunes médecins qui après avoir fait de brillantes études arrivent à l'hôpital et ça absolument pas comment l'hôpital va fonctionner et qui prennent éventuellement leur fonction parce que le patron leur a dit tu viens demain matin ils n'ont pas signé le procès verbal d'installation c'est arrivé je peux vous le dire donc pour cette carrière hospitalière je crois qu'il faut voir les choses non pas seulement sur l'auxiliaire pour un an pour qui rembourse un dû parce que voilà il avait peut-être pas les moyens de se payer ses études autrement mais bien un engagement beaucoup plus important où les chus dans leur recrutement ont un rôle capital auront la possibilité de distribuer ce personnel médical sur l'ensemble de leur territoire le ght sur les hôpitaux de proximité et je rejoins complètement vos propos contre l'exemple vous avez proposé pour pantaubert c'est exactement ça qu'il faut faire il faut que c'est avec les moyens de communication avec la mobilité de certains personnels parce que ça fait partie de leur service parce qu'un jour ils finiront peut-être en chu on peut commencer soit un exercice libéral en zone soudan soit dans un hôpital de proximité c'est une véritable carrière qu'on a devant soi et c'est pas un an ou deux après les études qui suffiront c'est bien un engagement beaucoup plus ample et en faveur d'un système public je vous remercie merci madame la ministre je vous propose